Dans cette vidéo, on va gérer une grille de logos mélangés, mais en fait on ne va pas utiliser TK-Inter. Le code qu'on va créer sera réutilisé dans une vidéo ultérieure, pour un autre programme. Alors on a vu dans une vidéo précédente, que chaque carte de la grille pouvait être repérée par un indice de ligne et un indice de colonne. Donc il en va de même des cartes de logos, qui sont cachées par les cartes vertes là. Elles ont toujours un indice de ligne et un indice de colonne. Et en plus de ça, chaque langage va être repéré par un numéro, qui va commencer à zéro, et donc ce numéro sera attribué dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire que le premier langage, c'est C, il aura pour code zéro, le C++, il aura pour code numéro 1, et ainsi de suite, jusqu'au dernier langage, dans l'ordre alphabétique, c'est Scratch, qui aura pour indice neuf. Donc ce qu'on va faire, c'est représenter notre grille, en fait, comme une liste de listes, comme un tableau à deux dimensions. Et on le voit à droite, ce tableau, celui qui correspond à la grille qui est à gauche. Donc on voit ici que le langage C correspond à zéro. Le langage C, qui est aussi ici, en troisième ligne, dernière colonne, on le retrouve également dans la liste 2D. Donc notre objectif va être simplement de générer cette liste de listes constituées d'entiers qui seront écrits aléatoirement. Avant d'écrire le code, je vais lancer le programme et faire une petite démo qu'on voit ce qu'il va produire. Donc je vais l'ouvrir dans IDLE, voici, et je vais l'exécuter en appuyant sur la touche F5. Voilà. Donc qu'est-ce que va faire le programme ? Dans un premier temps, il va nous afficher la liste des langages. Donc il y a 10 langages, on les voit ici, 2, 4, 6, 8, 10. Ensuite, il va produire une liste des codes de tous les langages, de 0 jusqu'à 9, donc les 10 langages. Et comme chaque langage est présent deux fois dans la grille, cette liste va être dupliquée. Donc voilà ce qu'on fera dans un deuxième temps. Ensuite, la liste qu'on a là, on la fera mélanger par une fonction Python. Et on obtiendra donc cette nouvelle liste où tous les codes sont mélangés. Et puis, on va transformer notre liste à une dimension, en fait, en une liste à deux dimensions, où on va construire la grille, donc ligne par ligne. Donc pour ça, on va récupérer les 5 premiers codes de notre liste mélangée. On va les placer dans une liste qui au départ est vide. Puis on va recommencer l'opération avec les 5 codes suivants, qu'on va placer à nouveau dans une liste. Et toutes les listes qu'on va rassembler là, on va les placer dans une même liste qui au départ est vide. Si bien qu'à la fin, on obtiendra donc notre grille. Et puis, dans un dernier temps, on va afficher la grille, mais cette fois, pas avec les numéros, mais avec les noms de langage. Donc, on voit bien que ça coïncide. Ici, donc, la première ligne, c'est C, rubis, C, okamal, rubis. On sait que le langage C, il est codé par 0. C'est le premier dans l'ordre alphabétique. Et si on regarde la première ligne de notre liste de listes, eh bien, le premier élément, c'est 0, qui correspond donc à C. Et si on regarde le troisième élément, eh bien, on a encore 0. Donc, j'ai gardé l'affichage du programme de démonstration. Et maintenant, on va écrire le code. Donc, je vais utiliser ce fichier-ci que je vais ouvrir dans IDLE. Donc, dans ce fichier, j'ai juste indiqué la liste des langages qu'on n'est pas à la réécrire. Donc, les langages sont écrits dans l'ordre alphabétique et ils sont écrits en minuscules. Donc, C, C++, etc. Alors, on a dit qu'on devait d'abord afficher la liste des langages. Donc, on va tout simplement faire print langues. Et donc, je vais faire CTRL-S et F5. Voilà. Donc, on a notre liste de langages. Ensuite de ça, donc, si je regarde la sortie, il faut qu'on génère une liste dupliquée de tous les entiers de 0 à 9. Alors, avant de faire ça, je vais introduire un certain nombre de variables qui vont nous être utiles. Alors, je vais définir le nombre de lignes. Donc, le nombre de lignes, je vais le mettre ici. C'est 4. Là, c'est un B majuscule. Ensuite de ça, je vais définir, pareil, le nombre de colonnes qui vaut donc a priori 5. Et puis, le nombre de cartes. Alors, je ne vais pas écrire que le nombre de cartes, c'est 10 parce que je vais le calculer en fonction du nombre de lignes et du nombre de colonnes. Donc, c'est le nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes. Et comme chaque carte est présente deux fois, il faut que je divise par deux. Par ailleurs, je préfère avoir un entier qu'un flottant. Donc, je vais faire une division entière. Donc, divisé par deux. Et puis, je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. Donc, je vais faire un print du nombre de cartes et en principe, je devrais trouver, je devrais lire 10. Donc, CTRL S et F5. Effectivement, je lis bien 10. Maintenant que j'ai défini ces variables, je vais revenir à notre problème. Il s'agit donc de générer une liste dupliquée de tous les entiers de 0 à 9. Alors, 9, en fait, c'est le dernier indice d'un range du nombre de cartes. Donc, je vais considérer range du nombre de cartes qui itère entre 0 et puis 9, donc inclus. Donc, ça, je vais le passer à la ligne. Et, donc ça, je vais le transformer en liste. Et ça va me donner, donc, la liste de tous les entiers de 0 jusqu'à 9. Et, en fait, moi, je veux une liste dupliquée. Donc, en Python, tout simplement, pour dupliquer, on multiplie par 2. Et, je vais donner un nom à ça. Je vais l'appeler, donc, carte. Voilà. Et puis, il ne me reste plus qu'à vérifier que ça affiche ce qu'il faut. Donc, je vais faire un print carte. et je devrais, en principe, donc, CTRL S majuscule F5. Voilà, j'obtiens bien la liste attendue. Je reviens à la sortie de notre programme de démonstration. On est donc, on vient de terminer cette étape et il faut qu'on écrive notre liste précédente sous forme mélangée. Donc, pour ça, on va utiliser une fonction standard de Python, enfin, une fonction d'un module de liste standard qui s'appelle shuffle. Donc, je vais écrire shuffle de cartes. Alors, comme shuffle est dans le module random, je vais l'importer. Donc, je vais me mettre tout en haut et je vais faire from random import shuffle. Donc, il ne me reste plus qu'à faire un affichage de cartes. Donc, print carte. CTRL S fonction F5 et effectivement, on obtient bien donc la liste précédente qui a été mélangée. Revenons à notre sortie de démonstration pour voir où on en est. On vient donc de générer cette liste mélangée et donc, il s'agit de transformer cette liste unidimensionnelle en une liste 2D. Donc, pour ça, on va parcourir la liste mélangée et on va regrouper les codes, les numéros par paquet du nombre de colonnes, par paquet de 5. On va les placer dans une liste et on va recommencer donc avec les 5 suivants qu'on va également placer dans une liste et toutes ces listes, on va les placer dans une liste qui au départ sera vide. Alors, pour itérer sur la liste des numéros mélangés, j'utiliserai un indice que je vais appeler K et la liste de listes que je cherche à construire, elle va être initialisée à une liste vide et je vais l'appeler donc plateau. Donc, on va pouvoir passer au code. Je définis donc ma liste plateau. J'ai dit qu'elle était initialisée donc à la liste vide et puis l'indice K qui va parcourir notre liste carte de numéros mélangés ce sera donc ce sera l'indice K égale 0. Et puis pour ça je vais utiliser deux boucles FOR imbriquées. Donc FOR ligne IN RANGE alors il y a combien de lignes ? Tout simplement c'est pour ça qu'on avait défini ces variables. Donc c'est le nombre de lignes. Et puis maintenant je vais itérer sur les colonnes donc FOR je vais dire COL IN RANGE donc on avait appelé ça nombre de colonnes je vais récupérer mes éléments dans ma liste de nombres mélangés par paquet de 5. Donc pour ça je vais créer une liste vide avant la boucle donc on va dire L égale la liste vide et je vais rajouter dans la boucle sur les colonnes je vais rajouter les éléments. Alors les éléments que je dois rajouter c'est carte cartes crochet K ça c'est la carte courante que je suis en train d'examiner et donc cette carte je vais la placer dans L donc je vais faire L.append et puis carte K et une fois que une fois que j'ai fait ça j'oublie pas d'incrémenter K pour qu'il soit prêt pour l'étape suivante et puis une fois que les 5 éléments ont été récupérés eh bien je vais pouvoir placer L dans plateau donc je vais écrire donc plateau .append et il ne me reste plus qu'à afficher maintenant peut-être plateau notre liste de listes peut-être placer un seau de ligne pour que ce soit plus lisible donc je vais écrire au-dessus un print sec voilà et puis donc ctrl S et F5 voilà donc on obtient effectivement notre liste mélangée je reviens à la sortie de notre programme de démonstration on vient de générer la liste de listes et il faut qu'on affiche la grille avec les noms de langage donc le principe est un petit peu le même il va falloir écrire deux boucles forts un briquet pour générer cette grille alors je vais récupérer je vais peut-être passer quelques lignes ici je vais récupérer les boucles forts un briquet donc ctrl C je la colle là et puis je vais encore passer quelques lignes pour que ce soit un petit peu plus clair le L qui est là ne m'est pas utile donc je vais le supprimer donc je suis à la position ligne colonne et dans plateau à ce moment là j'ai accès à un numéro donc je vais écrire numéro égal plateau donc crochet et puis donc l'indice de ligne c'est Lig et l'indice de colonne c'est col voilà alors à partir de ce numéro il faut que j'accède au nom du langage donc pour ça c'est comme ça qu'ont été choisis les indices des langages il suffit que je fasse langue crochet numéro d'accéder dans la liste des langages avec le bon indice qui est numéro et ça donc ça me donne accès à un nom de langage donc je vais l'appeler avec la variable langue et puis ça il faut que je l'affiche donc pour l'afficher je vais faire print il faut juste que je fasse attention donc langue que je dois les séparer les uns des autres avec un espace donc je vais mettre quelque chose comme ça avec un argument nommé end et puis une fois en sortie de boucle sur les colonnes il faut que je passe je fasse un saut de ligne je vais m'en faire deux que ce soit un petit peu plus lisible et puis donc ctrl s et j'appuie sur f5 et effectivement on voit donc qu'on obtient notre liste de listes qui a été convertie en une grille avec des noms puisque par exemple si je regarde le premier langage ici c++ il est à l'indice 1 et effectivement dans ma liste à l'indice 1 je trouve c++ 2 2 2 – Sous-titrage FR 2021